1, 2, 1, 2, 1, 2, et salut tout le monde ! Oh, mes cris peuvent commencer à bugger. Salut tout le monde, c'est Ogonnais, bienvenue sur League of Legends. Alors, je suis un petit peu en retard dans la game, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, vous me voyez avec le fameux champion touche-air, Carthus. Regardez mes runes en bas à gauche. Oui, on va jouer Carthus Dark Harvest. Dark Harvest a été changé avec le nouveau patch. Oui, il y a peut-être un milliard de personnes qui ont déjà fait cette vidéo avant moi. Je m'en bats les couilles. Je vous donne juste mon point de vue sur cette rune. et je vous donne des infos pour ceux qui ne suivent pas 45 chats de League of Legends. Merci beaucoup. Donc, l'idée derrière Dark Harvest, pour ceux qui ne savent pas, Dark Harvest a été changé. La rune, tu ne prends plus des âmes et ta prochaine auto ou sort fait des dégâts. Maintenant, c'est quand l'ennemi a 50% de points de vie ou moins, tu vas faire proc avec un de tes sorts ou auto-attaque la rune. On va prendre ça là-bas. Le jungler, c'est Kikami. Oh putain, je n'ai même pas vu. Autant, ça, il fallait faire gaffe parce que ça fait mal. Et du coup, ce que j'aime bien avec Carthus, c'est que c'est un champion où tu peux jouer chill. Vraiment très, très chill. Aider ton équipe sans avoir besoin de Rome, en fait. Sans besoin de te déplacer de ta lane. Ça, je trouve ça stylé. Du coup, avec la rune, qu'est-ce qui va se passer avec Carthus ? Eh bien, c'est quand tu vas faire ton ultime que ça va être super intéressant. Ah, c'est dommage. Bon, attends. Ça, c'est un kill, ça, madame. Oui, oui, oui. Un kill ou un flash. On ne nous respecte pas vraiment dans cette game. J'ai commencé de chill, mais je peux m'énerver un petit peu quand même. Il ne faut pas déconner. Et du coup, vous voyez beaucoup, beaucoup de gens ou de joueurs qui jouent avec Dark Harvest. Là, tu vois, on est avec Dark Harvest, Kha'Zix, Twitch, Twitch, Dark Harvest. Il n'y a aucun souci dans cette game. On va jouer avec Potion Corruption. Je flash parce que je dois vraiment rester en lane pendant un moment, là. Je n'aurai peut-être pas du flash, en vrai. Je n'aurai peut-être pas du flash, en vrai. Donc, on n'a pas trop de problème de mana avec Carthus, parce que c'est avec son passif. Tout simplement, quand on finit un minion, on reprend de la mana. C'est pour ça que vous pouvez spammer vraiment facilement avec le Q. Et là, attention, j'ai mon ultime. Alors, votre Q fait plus de dégâts quand vous touchez juste un minion. C'est pour ça qu'ils sont placés vraiment sur les côtés, les Q. Merde, là, j'ai raté. Eh, vas-y, on fait des fous. Vas-y, on fait des fous. Vas-y, je suis un fou furieux. On prend Ludeneko First Item. On respecte que dalle. Oh, ça va être trop bien. Parce que vu que Lissandra, en vrai, elle ne va pas me faire trocher. Je n'ai pas l'impression qu'elle me fait trop peur. Tu vois, ce n'est pas un Zed qui est ultra méga chaud. Donc là, on a pris... Au lieu d'avoir 0 AP bonus, on a 40 AP bonus. Notre lane, on va moins la tenir. On va jouer un peu plus safe. Ouh, je la sens bien, cette game. Ouh, je sens que j'ai fait le bon call, là. Ok. Bon, bah, Camille qui prend... Ah, merde, elle est niveau 6. Niveau 7, je veux dire. Je ne vais jamais les tuer. Je ne vais jamais les tuer, mais ça fera des dégâts. Ah, j'ai oublié que la Lissandra, putain, elle avait son ult. Je suis complètement débile. J'espère que ça va les aider pour faire des petits trucs à eux. Non, ils se font des fronces. Nice ! Quoi ? Ah, c'est lui, ok. Oh, bah, cool. J'ai eu un assist. J'ai eu mon... Mon proc. Je vais prendre ça, vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Je vais prendre un seau noir. Et je ne meurs plus. Là, on se dit maintenant, c'était la dernière fois qu'on me mourait. En fait, c'est que j'ai envie de jouer agressif pour avoir plus de Dark Harvest. En fait, cette route est vraiment très bien parce que... Pour qu'elle soit rentable, tu dois jouer agressif et tout. C'est cool. C'est vraiment cool, j'aime beaucoup. Camille est toujours là. Ça va être le camp, hein. Ça va être la game du camp, les amis. Oh, je n'ai pas vendu le team. Eh, mec, j'étais prêt à appuyer sur R. J'ai trop la M. J'étais comme... Nah, je vais tuer Camille. J'ai mon... Je n'ai pas de R, en fait. Fuck ! Mais j'étais trop heureux. J'étais trop heureux qu'elle ait fait ce misplay. Non ! Camille top. Camille top, les gars. Regardez, les dommages de mon cul, je trouve ça insane. Boom. Raté. Je suis invincible. Elle a utilisé son ultime. Elle a eu peur de moi. Oh, quoi, le bâtard ? Mais non, mais tu le la tues trop vite, mec. C'est même plus drôle. Ok, ult level 2. Il a combien de stacks, lui ? Il est à 7. Je suis à 5. Qui joue avec d'autres stacks ? Kha'Zix doit être à beaucoup, là. 6. Oh ! Ça doit être pas mal... Dark Harvest sur deux mecs qui sont ultra agressifs à la botlane. Ça doit être vraiment bien. Tu dois faire proc énormément de trucs. Est-ce que tu penses qu'on peut faire quelque chose ? C'est-à-dire que si t'y vas pas, t'es morte, en fait. Elle s'est dit... Merde, il m'a pré-shot. Du coup, j'y vais. Servo buggé. Servo buggé. Merci beaucoup, on est à 7. Très, très bien. Je suis désolé, le Kha'Zix. Je l'ai envoyé à la mort. Il a engagé un petit peu trop tôt. Désolé. Mais merci, merci, mec. On a le Ludeneko. Et là, on va attendre pour avoir... Là, on a 9 stacks. Si on back et on a environ 1000 golds, un petit peu plus pour le Medjay, et qu'on est à 10 stacks, peut-être qu'on prendra le Medjay. Même si Carthus, pas mal quand il meurt, avec son passif, quand il meurt, il reste plus ou moins en vie sur place. Et il peut toujours lancer des sorts. Mais non, on va pas abuser. Là, on est d'accord, j'en tue aucun. Ah ! Je pense que je la tue par contre, là. Je pense que je tue les Cendrales, en vrai. Nice. Je vais m'être complètement atteint. Non, en vrai. En vrai, c'est pas le meilleur truc. C'est pas le meilleur ultime. Je pense que c'est le meilleur ultime du jeu. Qu'est-ce qu'il faut qu'il me dise back, lui ? Moi, j'ai la tour, là. Bim. Ok. Ouh ! Ok. C'est 10 secondes à faire en sorte qu'il back pas. Trop tard, je peux plus. Je vais quand même tester de buter la hache. Je sais pas si elle a mis du temps un back. J'avais même pas vu le Jax, mec. Ça, franchement. Faire ton... Quand tu tues un mec. Quand tu tues un ou plusieurs... Ah, putain, j'ai eu la 6 en plus. Non, là, je suis vraiment deck. Parce que le Medjay, j'aurais pu avoir 9... 10 stacks de Medjay. Ah, je suis trop deck. Ah, mais j'ai mon Rabadon, en vrai. Bon, allez, on va prendre le Rabadon. On va être content juste avec le Rabadon. Ah, c'est tellement fort ! Là, on est à 9. Donc là, je fais combien ? Je fais 191 dégâts bonus, plus ou moins, avec mon ultime. Du coup, on est à 800. On est déjà à 1 000 de dégâts. On est déjà plus ou moins à 1 000 de dégâts sur l'ultime. 1130 de points de vie pour Sona. Après, Sona est considérée, je crois... Elle est connue pour avoir un très, très peu de points de vie. Mais là, en gros, si la Sona était en face de moi... J'appuie sur R... Elle est plus ou moins morte. C'est trop drôle. Je surkiffe ça. La fin, c'est que j'ai... J'avais des stacks. Je voulais tester un petit peu de faire le foufou. Je me suis dit, est-ce que... En 6-1-5... Je peux rouler sur... Ah ouais, non, mais je suis débile, ok. S-Drinker ici. Elle est en 4-1-5. Elle était en 4-1-5. Je ne l'ai pas respectée. Je voulais voir si je pouvais ne pas respecter les gens. La réponse, c'est non. Il faut que je me calme. Vas-y, je le fais maintenant. Ah, merde, putain, je suis dead. Putain, je n'ai même pas eu ma... Putain, je suis trop vague. Ah, j'ai fait mon ultime. Je n'ai tué personne. Je n'ai pas eu de stack de Dark Harvest. Je suis actuellement dégoûté. Ok, j'ai mon ultime. Je vais te dire que je vais attendre le bon moment. Parce que là, je devrais le faire maintenant, en fait, mon ultime. Ok, pas de souci. Faut l'ultime. Putain, mais on a fait un ice, ils vont FF. Ils m'ont focus. J'ai foiré mon flash. J'ai perdu toutes mes stacks. Je voulais des stacks. Je n'ai rien eu. Je n'ai même pas eu d'assist. Je ne veux pas qu'ils FF, en fait. Parce que j'ai des runes late game, là. J'ai une tempête menaçante. Qui me donne plus de 24 AP. Parce qu'on est à plus de 20 minutes de la game. Et ça va être à 48 AP dans 6 minutes. Ah, je veux voir ce que c'est en late game. Non, ne hinte pas. Non, ils sont trop forts. Ah, il y a deux morts. Ils vont FF. Ils vont FF, c'est fini. Oh, mon Dieu. Les dégâts. Ça va trop vite. Ça va trop vite. On a plus de Dark Harvest, on a gagné. Parce que là, vous vous rendez compte, mais... C'est vraiment ceux qui ont pris Dark Harvest qui carré le fou. Bon, à part Brand. Il était tout seul, le pauvre. Il ne pouvait pas faire grand-chose. Vous avez vu quand... Quand il avait moins de 50% de points de vie ? Quand il avait moins de 50% de points de vie, il est mort instant. J'ai passé ! On avait plus de Dark Harvest, écoute. Faites le calcul dans vos games. Ceux qui ont le plus de Dark Harvest vont gagner la game. C'est trop bien. On a gagné. On a gagné. GG, Sona. T'aurais dû prendre Dark Harvest aussi, malheureusement, mais... Pas grave, pas grave, pas grave. Moi, je dis, vous faites... Vous êtes partant en équipe de 5. Vous partez 5 Dark Harvest. Moi, je dis, ça passe. Vous mettez tout votre combo sur un mec. Après, vous mettez juste une petite auto et boum, il meurt instant. Et la Dark Harvest, c'est... Ah putain, mais je fais autant de dégâts. Mais c'est trop... Non, mais je vais jouer Carthus, les gars. Je ne vais pas être le mec en mode séculaire Zonia et au milieu de tout le monde. Non, non, là, ça va être du bon gros bourrinage. Oh, c'est trop bien. Bah écoutez, Dark Harvest all day, les gars. Sauf pour Luciane. Bah, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci beaucoup, les gens, d'avoir regardé la vidéo. Donc, pour gagner des games en ce moment, petit Dark Harvest. Et tu es très bien. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao, bye.